Après Niamé au Niger et Abuja au Nigeria, c'est au tour de Luanda, la capitale angolaise, d'accueillir le président du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idris Debi. C'est sa quatrième sortie à l'étranger et la première en Angola. Le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion à l'aéroport international du 4 février par le ministre angolais des relations extérieures, l'ambassadeur Tete Antonio et le consul du Tchad en terre angolaise, Mahama Saleh Abdel Djalil. Le chef de l'État a eu droit ensuite à tous les honneurs, dit à son rang, avec le passage en revue d'une haie d'honneur. Le rituel protocolaire a fini. Le président du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idris Debi, est le chef de la diplomatie angolaise, se retire au salon d'honneur où ils ont eu une brève discussion sur la coopération bilatérale. Outre ses proches collaborateurs, le président du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idris Debi, est accompagné dans son déplacement en terre angolaise du ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahama Zenn et celui des finances et du budget, Tahir Hamid Gillen. Le programme de la visite d'amitié de travail du chef de l'État à Luanda prévoit un entretien avec le président Joao Manuel Gonsalves Laurentio. Une entrevue suivie d'une séance de travail entre les délégations des deux pays. Au palais présidentiel angolais, le tapis rouge est déroulé à l'hôte de marque du président angolais, Joao Manuel Gonsalves Laurentio. Pour donner une touche particulière à la visite d'amitié et du travail du chef de l'État tchadien, le protocole d'État angolais a mis les petits plats dans les grands. Le président du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idris Debi, passe en revue la troupe qui lui rendait honneur. Pendant cette séquence, attendait au perron le président angolais, Joao Manuel Gonsalves Laurentio. Salutations d'un geste de la main, séance photo pour immortaliser la première visite d'amitié et du travail du président du conseil militaire de transition en terre angolaise. C'est le côté court de la cérémonie. Pour le côté jardien, Mohamed Idris Debi et Joao Manuel Gonsalves Laurentio se retrouvent à huis clos. Les échanges ont duré deux heures. Pendant que les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale à huis clos, les chefs de diplomatie du Tchad et de l'Angola, à la tête de leurs délégations respectives, se sont réunis à l'effet d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération agissante entre les deux pays. Côté tchadien, outre le ministre des Affaires étrangères, Shérif Mohamed Zen, l'on a noté la présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguyen, le directeur des cabinets civils, adjoint du chef de l'État, Abdelkérim Idris Debi, le conseiller à la sécurité à la présidence de la République générale, Ismaël Mohamed Shaïbo, le chef d'État-major particulier du chef de l'État, général Bichar Issa Giadalla, et le secrétaire particulier du président du conseil militaire de transition, général Idris Youssouf Bouy. À l'issue de cet état-tête entre les deux hommes d'État, l'OMPE a affirmé sans risque de se tromper qu'India Mena pourra compter sur le soutien de Luanda pour mener à bien sa transition. La première visite du président du conseil militaire de transition à Luanda, terre africaine d'hospitalité, vise primo à remercier le président Joao Manuel Gonsalves-Lorancio et au-delà, tout le peuple angolais qui a bien voulu accompagner le Tchad dans cette phase de transition. Aussi, en faisant le déplacement de Luanda, le président du CMT voulait-il exprimer toute la gratitude de son pays pour le soutien en faveur de la consolidation de la paix après le décès brutal du maréchal du Tchad, Idris Déby Itno. Comme à son arrivée à Luanda, le président du conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idris Déby, est raccompagné ce jeudi 3 juin à l'aéroport international de Luanda avec tous les honneurs. Bref, le Tchad et l'Angola sont deux pays éloignés mais ont connu un même dessin émouvant. Ils ont traversé plus de trois décennies de guerres fraticides. Praticide.